Bon après. Allez, c'est parti ! Ouah, c'est parti ! Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a du coup ? C'est pas un... Un énufeu ? C'est un énu... Ça a l'air d'être un énufeu. Ouais, je crois que c'est un énufeu. Je suis triste. Bon, c'est pas grave. C'est un steamer foreuse, normal. Ouais. Qui joue avec une sire-moment. Intéressant. En vrai, c'est pas mal. Parce que je vois que... God, ils aiment beaucoup trade le steam contre Sakri. Et ça, ils le font depuis super longtemps. Et vrai que la sire-moment, elle permet quand même de tanker Sakri maintenant. C'est pas dégueu, hein. Surtout dans une situation où tu sais que tu vas te faire rush. Et du coup, bah... C'est pas si grave que ça si t'as 3PM. En face, on a un roublard terre, du coup. On a un roublard terre, ouais. Un Sakri terre aussi. Et un hupermage. C'est qu'on a envoyé des grandes ventailles, là. Ouais. Et l'hupermage, je sais pas trop ce qu'il y joue. Euh... Ça a l'air d'être feu, quand même. Non, je sais pas. On dirait du feu, mais je serais pas sûr... Enfin, je suis pas sûr, hein. Et l'anirimsa aussi est terre. Y'en a beaucoup des perso terre, là. Elle fait beaucoup de... beaucoup de potences. Non, ils joueront peut-être pas tous potences. Je suis même pas sûr qu'il y en ait des potences. Parce que le Sakri est en croco. Le roublard... Ah oui. Le roublard est peut-être en potences. On a aucune idée, pour le coup. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. On va pas se gâcher à la surprise. Oui. Est-ce qu'il y a un bout de timeline qui dépasse si tu es là, caché ? Alors, tire ou le Sakri ? 4600 PV. Est-ce qu'on va rush direct ? On pourra pas aller chercher le Sakri tout de suite ? 13-8. Alors, il peut courir, hein. Il peut aller chercher, peut-être, les lignes. Après, c'est pas forcément très... Ok, non. On va juste placer... On pourrait peut-être aller chercher le Steam, pour l'emmerder, pour savoir son niveau. Tu vois, s'ils vont en pot, ils vont essayer de... Ils vont monter leur bombe. Ouais, ils tentent une transpo, genre, un truc comme ça. Je pense que, clairement, c'est... Au pire, ça met la pression, ça oblige les adversaires à rush. Vu que le steamer, de toute façon, il y a 3 PM. C'est ça, c'est pas lui qui va rush. Il va avoir du mal à rush, je sais pas. Ouais, mais tu me diras, je pense qu'il rush quand même plus vite qu'un dernier, ça, mais... C'est vrai qu'Aspi, franchement... Aspire et Q, il peut aller vite. Oui. Alors, l'ennu... l'ennu... l'ennu rup, ça, là. Non, l'ennu trof. On va faire du côté de l'eau, hein. Oh, on gagne des PM. Tu vois, il joue terre. Ok. Il joue des sortes, là. Ok, on gagne 2 PM. Je trouve ça, c'est pour booster sa tourbière, c'est beau. Qu'est-ce que c'est le but de tout ça, hein ? Non, c'était juste... Ah, c'est juste d'avancer. Tu veux juste d'avancer le maximum possible. Ok, pourquoi pas. Et la pelle, pour se pousser ? Pour s'avancer encore plus, ouais, ok. Non, c'est pour aller chercher la bombe au prochain tour. Ah, c'est possible, ouais, c'est pas cool. La mission, ça dure combien de temps, d'ailleurs ? J'ai un doute, là, aussi. C'est une bonne question, je sais pas, c'est 2 tours. Je sais pas s'il pourra la debuff prochain ou pas. Un tour, je pense qu'un tour. On vire cette Mario à la pelle, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut aussi bien. Mais le gardien... Zéro. La Sirmamor qui fait le taf. C'est pas mal, la Sirmamor, hein. Alors, le Steamer qui va devoir évoquer sa force. Surtout, ne pas oublier... Ne pas oublier l'évolution, c'est important. Ça avait l'air ciblé, ça, quand même. Non, non, non. Ça arrive jamais. Non. Ok, 3 PM. Il y a une douce perle, mais il est loin, hein. Ok, il va 16 PM, Diago. Ouais, peut-être assistance sur l'ennui, peut-être, pour le faire avancer ? Y'a pas grand-chose à... à Ombuscade, en tout cas. Non. Non, ok, juste, il lance, il a passé. Ok, ok, ok. Il est passé plus perle, ouais. Ouais. Après, il avait pas masse de trucs à faire, mais ok. Non. Ah, Diago Branc, il tape du zéro, aussi. Mais du coup, il se prend quand même de l'héros, ou pas ? C'est re-bien. Non, il se prend pas d'héros. Ah, il se prend pas d'héros, du coup ? Non, ça reste de l'héros, les réflexes, ouais. C'est beaucoup trop bien. C'est vraiment super marrant, hein. Il se prend quand même de l'héros, autre cas. Mais toujours zéro. Il s'est pas pris un seul dégâts à ce Steamer. Il s'est pris 5 sorts et il a pris 0 dégâts. Ok, par contre, les bombes commencent à monter. Ouais, ça, ça va vraiment être dangereux. Et je rappelle que les désinvaux de l'ennu ne fonctionnent pas sur les bombes. Enfin, c'est des dégâts x1, pas x2. Oui. En vrai, il y a une petite zone, là, quand même. Je sais pas si Lenny, il peut peut-être faire un truc avec, je sais pas, un ralliement ou quoi, pour aller taper les bombes en zone. Il y a que cette peine. Ok, ok. Il essaie d'y aller. Ouais. Ok, ça balance la fiole, ça va taper la zone. Ouais, vu le nombre d'entités, son compteur de dégâts, là, il va. Je te jure. Rentable. Ok. Plus de gardiens. Ça, c'est vraiment bien, par contre, le gardien clean instant. C'est un truc qu'on aime souvent, mais gardiens, ça te fait des dégâts x1 sur un combat intérieure. L'épée aussi, qui est de choix un peu... Ouais. Peut être un petit peu chiante. Du coup, le sacré, est-ce qu'il va s'avancer, taper sur Lenny, taper sur le steamer ? Le steamer, c'est un peu le gros tank de l'équipe, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de partir dessus. Lenny, avec ça, ça pourrait être marrant, hein. Ce qui est vraiment un problème, c'est que je vois pas comment... Tant que le steamer garde son assistance, je vois pas comment il peut faire un truc. Pour faire un kill, genre. Alors, tu tapes les deux. Malin. Ouais. On a 7 léum. Ok, ça part sur le steamer. C'est vrai qu'il a l'héros, hein. Il a l'héros, même s'il a pas pris de dégâts, il a quand même l'héros. Il a perdu 400p max, là. Il a l'héros, mais c'est celui qui joue juste avant le roublard. C'est le plus dur à tuer, en vrai, si tu veux jouer sur les bons. Et c'est celui qui a les raies, enfin, là, si on va mort, donc... Ça va être compliqué de le tuer. Ok, qu'est-ce qui fait les nuls, là ? Ok, chance, il va décaler. Il peut tuer une bombe ? Je crois qu'il peut tuer une... Il va mettre un gisement. Ouais, un gisement, ça devrait tuer. Ouais, c'est bon, sans tuer, au moins. Et un petit debuff. Ok, pixel. Ok, ça va aller cacher le sac. Il est vrai que c'est des nuits horaires dans cette game, mais les nuits-feux, il est pas mal. T'as toujours des trucs à debuff, là, dans la steam room. Ouais. Il y a des mutis, des kaboom, des tribus qu'on tribe, ce genre de conneries. Ok, ça transpose les nids. Il va taper sur le steam, j'imagine ? Il y a le sac quand même qu'il faut tomber. Après, il a 12 PA, non ? Il faudrait le mettre pesanteur, Steny, si tu veux vraiment le laisser là. Ah, mais la bombe qui se fait full shield tous les tours, là ? Ouais. Est-ce qu'elle va rester ? En vrai, j'ai... Il y a une embuscade qui part sur la bombe. Attends, mais il a quand même 2000 PA. Ah, ok. C'est plus intéressant. C'est peut-être pas lui qu'il fait les pesanteurs en soi. Il peut pas embuscade, là ? T'as l'objet de tourer la spie s'il va en but ? Ouais, il peut tourer la spie ou libérer la spie. Ou la spie aussi, ouais. Ok, il peut double en... En fait, il peut double en but, une fois sur la bombe. Ouais, je pense qu'il va quand même assister sur son ennemi. Que l'embut sur la bombe, je pense pas qu'elle va tuer avec la remission, ça réduit quand même super bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bienvenue. Salut, petit gars. Ah, il en est quand même une. Oh, il s'attaque. Pas des mâles. Par contre, l'érosion. L'érosion de la bombe. Ah, c'est incroyable. Ok. C'est un tour de perdu dans la... dans la pression que tu mets au perso adverse, quand même, par contre. Parce que j'ai pas d'embuscade du tout depuis le début, on était 3. Alors qu'à côté, toi, t'as pris quand même un peu d'érosion sur le steamer. Ok, ça va mettre les nuits dans le mur ? Ah ouais ? Ok. On va mettre un peu d'éros, peut-être ? Il faudrait, parce que je pense pas que ça fasse tant de dégâts que ça. Ça va faire grosse explosion. Ah ouais, le dernier souffle ! Attends, attends. Ormar ? Dernier souffle ? Non, est-ce que ça fait le kill ? C'est pas que ça passe le kill. Il a 40%, il a 1300 kills, je pense pas que ça passe le kill. Ouais, mais c'est un roux blanc. C'est vrai ? Non, ça... Non, pour moi, ça fait pas le kill. Ah ! Pitié, mais dites pas que ça tue, je vous en conjure ! Ça serait dégueulasse. Aïe ! Aïe ! Enfin, ils y sont pas allés sans y penser, je pense. Je pense qu'ils ont pas mis le DS sans préparer un truc. Il doit y avoir un sacrifice ou un truc comme ça qui l'attend. Ok, on va voir. Ok, on va voir. Il y a toujours le sac sur ce steamer. C'est vrai. Après, le sacrifice, en vrai, s'il y en a un, il peut tomber vite aussi. Il peut se faire debuff quasi instant. Lénu joue juste après. Bah, soit il peut se faire debuff instant, soit il peut se faire détruire le sacré avec, je sais pas, des doubles embuscades, des zones de lénierie, ou des trucs comme ça. Parce qu'on a pas vu d'Axel, donc lénu... Ah, j'ai l'ivoire qui va avec sur lénu. Non, c'est bon. Ah, c'est un sacré neutre. Ok, ok. Lénu qui a 1700 PV, qui est pas très très bien. Il a plus son sac. Il peut se corriger le coffreur. Il peut pouvoir quand même se remettre un peu bien. C'est vrai que s'il tape avec l'iffenmine, ça va le soigner. Il peut pas debuff, sinon ça enlève le dernier souffle. Ouais, il va se prendre sûrement un petit gisement, j'imagine. Ouais. Le gisement, quoi. Bon, ça sera une... Pas de fou. Ok, la boîte à outils, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, en plus, il y a lénu dans la zone. Ça va remonter un peu lénu et Pellé qui manquait. En vrai, lénu remonte bien, là, avec son gisement, plus le double coffre. Ouais, je pense qu'il fallait mettre un coup des revions, quand même, sur Stenutroph, avant l'explosion. Ah, lénu se debuffe pas. Ok, ok, pardon. Non, DS se debuffe pas, mais le sacrifice pourrait se debuff si tu... Ouais, mais non. Ok, ok. Non, mais c'est parce que du coup, il pouvait pas utiliser sa pelle fanto. En fait, ça tape bien pelle fanto, mais le problème, c'est que ça debuffe le DS. Ah oui. Et du coup, si ça se debuffe plus, effectivement, il aurait pu... Ok, le steamer va se faire envirer Epsed, là. Ah, mais le sac, il tanque. Il tanque tellement bien avec l'hérifice, là. Je te jure, le sac le plus rentable de l'histoire, là, c'est trop. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il va le transpo ? Pour le mettre en map ? Pour le mettre en map ? Le mettre en outmap, même. 2 en terre, ok. Ouais. Ok. Bon, ça va. En vrai, ça va. Il peut se débrouiller encore, en vrai. Ah, ouais, il peut pas non plus... Oh si, là, il peut y aller, là. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis de bêtises. Ouais, voilà. 1, 2, 4, 6, 8. Ouais, sans petite récursivité. Ok, c'est bon. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, lancement vu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, il y a le Roublard qui est pas bien, qui a 700 PV. Et l'ennemi va falloir qu'il... Ouais, le Roublard, il va falloir qu'il cavale, hein. Il y a le 31% terre, ça va. Il est obligé de Roublard 10, là. Mais il joue Roublard 10 ? Je sais pas. J'ai pas vu Stratagème, donc je sais pas, mais il y a moyen qu'il joue pas Roublard 10. Généralement, Roublard 10, tu joues Stratane, hein. Ouais, mais si là, il a pas la Roubl... Là, ça va être complexe, hein. Par contre, là, il y a une zone... Il y a une zone incroyable, mais... J'avoue que la zone, elle est quand même belle, hein. Par contre, il y a son sacré, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas du sacré qu'on a peur, ok ? Il a Stratagème, tiens, ok. Il a Stratatème, ok. Et l'oblitération, ok. L'ennemi qui tourne, 900 PV. Est-ce que ça vaut le coup d'échanger de l'ennemi contre un Roublard ? Oui. Je pense vraiment pas. Je pense que là, pour le coup, t'as juste envie de save ton ennemi au maximum si tu peux. Et dans tous les cas, le Roublard, je pense pas qu'il tiendra le tour. Ok. Donc, tu mets le Prèv sur l'ennemi ? Prèv est déjà parti. Ah, il y a déjà le Prèv, pardon. Ouais, là, tu mets juste tes 5 derniers PA, là, sur le Roublard. L'ennemi a pas la chance, enfin, l'âge d'or de dispo. Non. Donc, il y a un Eben sur le Roubl. J'ai un moyen de le faire. Ouais, un Eben sur le Roublard. Est-ce que l'Eben fasse avant, ou après le dernier souffle, après la fin du dernier souffle ? Parce que 464 PV, ça peut se jouer un peu grand-chose. Ça peut se jouer, ça, ouais. C'est un truc qu'il y a qu'un seul Eben, les nues a pas 1000 stumps tout à l'heure, je crois pas. Alors, lui, ça crie, il va tout taper les nues. Ouais. On a que 8 PA, on a eu le silence. La 8 PA, je pense, il a... Est-ce qu'il peut faire en sorte que les nues tue pas ? Et les nues a pas l'âge d'or de dispo. Après, il a 13 PA. Wow, attends, ça tue ? Avec la Croco ? Avec la Croco ? Wouah ! C'était si close. Je veux voir la Croco précédente, là. Attends, je vais comparer. La Croco a fait 309, ouais. Je sais pas combien il a fait autour d'avant. Et il a fait un crit sur la Flamish, je pense que ça... Ça devait passer pas grand-chose. Ouais, c'est ce que je me demande aussi. Je me demande si la Flamish a vraiment carry. Il va protéger la Croco précédente. La Croco précédente est passée à 380. Donc quand même, il y a une petite... Ok, non, il y en a un. Et ce Roublark, il va mourir ou pas ? Je pense que là, l'embuscade elle part. Je pense que oui, quand même. Ouais, ouais, ça devrait tuer. Rhum, c'est qu'après, est-ce que tu pars sur le Sacré ou sur le Père ? Euh... C'est compliqué, mais je vois mal le Sacré. Ah, attends, il y a peut-être pas moins, non ? C'est vrai qu'il y a moins qui meurent pas, là. T'as pas la re-compte, là. Ouais, 5 P.O. Flamish. Il y a un Ivoire. Attends, il y a les... Ah ! Ça remplace la foreuse. Oh, mais il y a l'Ivoire. Est-ce que l'Evan fait du... Attends, 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 attends. Je sais pas dans quel ordre ça passe, là, du coup. Non. Ah, 212. Ok. Il avait combien de PV ? Il y avait 231. Il y avait 231, donc... Oh, ce roublard qui a eu chaud aux fesses, là. Ah ouais, c'était vraiment close. Ça s'est joué à rien, ce match. Bon, je pense que c'est fini, mais ça s'est vraiment joué à très très peu. Ok, ça relance les boosts. En plus, il y a plus de foreuses, du coup. Ouais, on va se racheter de foreuses. Ouais, on va se racheter de foreuses. Ouais, on va se racheter de foreuses. Ouais, ouais, ouais. On se sauve. Eh ben, écoute, t'avais raison. Fallait prendre ce qu'il roublard avec l'ennemi. Du côté de l'eau, hein. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de mettre en 2600 l'ennemi ? Je veux bien qu'ils ont boost l'ennemi terre. Quand même. Ah ouais, ça va. Peut-être le sacri, non, même pas. Ok, ça va quand même lui mettre la pression. Ouais. Le problème, c'est que là, il n'y a plus de foreuses. Il n'y a plus de foreuses et il n'y a moins que la nouvelle foreuse meure déjà. Et 300 PV à peine. On l'a vu, le steamer fait quand même bien tanker avec sa panneau. Ouais. Après, ça va aller bien plus vite. Ouais, ouais. S'il y a un coup de crocobur qui passe. Ouais. Même là, sur l'ennemi, ça peut aller vraiment vite. C'est vrai que l'ennemi, en plus, il s'est auto-héro. Ouais, il s'est pris en défendu. Ouais, cette foreuse, il va mourir. Très clair, ouais. C'est pas mal, ça le régène, en plus. Franchement, ça serait pas mal de nerfs, en plus, ces crocobur. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un peu fort, ce thème, quand même. Ouais. Et c'est surtout les crocos neutres, justement. C'est ce genre de crocos qui vont être vraiment nerfs. À la crocos neutre, généralement, toi-même, tu n'as pas de resneutre. Donc, tu vas te tabasser la gueule à chaque fois que tu as posé une crocos neutre. Ouais. Ouais. Et tous les trous en éléments, ça va être vraiment beaucoup plus punitif. Tu ne peux pas te ramener avec ton mode 0% R en crocos. Tu vas te prendre du 400 tous les débuts de tour. Un marteau. Un marteau possédé qui est de sortie. Un armé bien se sacré. On peut marrer la bombe ? On ne peut même pas marrer la bombe. Il n'y a pas l'EPM. Il n'y a pas l'EPM, mais c'est clair. Ouais, non, là, c'est dur. Ils n'ont jamais les dégâts pour reprendre le kill. C'était tellement close. Ça s'est joué à si peu. Juste à une décision. Et pareil, même les neutropes sur son tour précédent, il aurait pu peut-être essayer de faire en sorte de tenir un peu plus. Une corée et une retraite, quelque chose. Ouais, j'ai...